bonjour les amis aujourd'hui nous allons monter une larve de libellule une damsel olive pour ça nous aurons besoin de fil vivus de mirage d'oeuvres d'hameçons 72-31 en taille 12 ou 14 de petites chaînettes de lavabo pour faire la tête de marabout olive et de dubbing spectra de chez hens qui va apporter un petit peu de flashy les outils habituels avec une petite pince pince à accueil ciseaux une brosse à dents pour le dubbing et puis briquet et pince pour les hameçons bon les larves libellules sont très présentes au printemps début de saison et donc c'est toujours intéressant de pouvoir pêcher ce type de mouches sous la surface on va commencer par façonner un petit peu cette cette hameçon pour donner une forme plus courbe qui va imiter bien la l'art de libellule donc on chauffe avec un briquet quelques secondes ce qui nous permet de de le façonner avec une pince sans le casser parce que si vous faites à froid il y a toutes les chances que l'oeillet se brise à partir de là on va y mettre une petite goutte de vernis sur la rampe de l'hameçon pour que le dubbing le mirage dub tienne bien donc le mirage dub c'est un dubbing préformé sur le fil qui est fait chez jmc et qui va très bien pour faire des corps des sous-corps j'ai pris une pincée de plumes de marabout couleur olive que je vais bien préparer pour venir la fixer tout au bout toujours avec le mirage dub ce qui va simplifier normalement le montage parce que pour l'instant on n'a qu'un seul fil qui est utilisé donc je fais un tour deux tours et puis ensuite je vais enrouler à la main ou à la pince à la colle mais là c'est un gros toupet donc c'est mieux à la main je vais enrouler cette plume de marabout sur l'hameçon soit avec des spires assez large parce qu'il faut aller jusqu'au bout pour la fin c'est un petit peu compliqué donc la pince à laquelle permet de bloquer l'ensemble sans qu'ils repartent à toute vitesse en arrière ensuite reste à enrouler le mirage dub au dessus de cette pincée de marabout et bien sûr on va venir bloquer et fixer le montage avec le fil vivus voilà on bloque bien tout bien sûr on va couper le mirage dub qui ne va plus servir et on va commencer à former une petite tête sur laquelle on viendra poser le petit morceau de chaînette petite toilette sommaire avant de poser la tête alors la chaînette de lavabo bas c'est tout simple vous prenez une petite chaînette plutôt que la petit modèle et puis vous coupez des tronçons de deux boules avec une pince coupante ça va tout seul et vous en avez un paquet pour remonter quelques quelques larves ensuite vous fixer avec fixation en croix facilement une dizaine de fois faut que ça tienne bien et puis bien sûr vous viendrez le consolider avec une grosse goutte de vernis dessus dessous c'est ce que ça fait Elle a un petit peu de poids, ici c'est de la colle blanche sur le fil, pour pouvoir venir y mettre un thorax, ce thorax avec du spectra, du spectra de chez Enz, choisissez une couleur qui soit appropriée à la couleur de la libellule. Donc on enroule bien sur le fil, ce dubbing, n'hésitez pas à mouiller un petit peu les doigts pour que ça colle bien, et ensuite vous enroulez, et on a le thorax. Plusieurs tours et avec le fil de montage vous repassez dessus pour bien l'écraser, 2-3 demi-clés, et puis c'est presque fini. Un petit coup de brosse, un petit coup de brosse à dents pour aviver un peu le dubbing, et puis restera à couper les fibres trop longues, excédentaires, et votre larve de libellule est terminée. Voilà, bon montage à tous ! Merci. 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 Merci.